bonjour de ce mardi 26 décembre 2023 où nous avons l'honneur de recevoir messieurs moïse messieurs bonjour bonjour à vous bonjour à tous les compatriotes des partout à travers le pays meilleurs v à tous les chrétiens du monde meilleurs v effectivement à toute personne qui soit qu'elle soit chrétienne ou pas nous les souhaitons le veulent mer joyeuse fête de noël à tout le monde messieurs moïse dans ces temps de festivité nous avons observé avec tout intérêt c'est sûr là où les combats c'est un suffit encore une fois depuis c'est à l'est de la république d'ailleurs l'armée congolaise a accusé le m23 les aires dieu d'avoir encore une fois des pistes violer les cc les faits attaquer leur position nous sommes aussi nous sommes aussi surpris de voir effectivement les terroristes diens 20 ans à continuer effectivement à violer intentionnellement le cc les faits tels qu'est prescrit dans les dans les termes de référence ou du moins dans les clauses ici entre les rwanda de monsieur paul kagame et la république démocratique du congo nous prenons un témoin la communauté internationale qui parfois indique la république démocratique du congo comme état effectivement l'acteur qui ne respecte pas les clauses ou du moins c'est le fait cette inième violation des cc les faits démontre clairement la volonté des terroristes à ne pas vouloir effectivement s'incliner au devoir des résolutions qui sont prises ça et là par les acteurs effectivement à à ces processus nous sommes pour ceux qui nous concernent très vigilant et nous essayons un tout petit peu d'alerter tout le monde par rapport à cela l'armée l'a effectivement repris dans les communiqués du porte-parole du gouverneur c'est pour autant dire que nous prenons acte effectivement de cette violation et nous pensons aussi que les jeunes oise à l'endo et le fr dc ne pourront pas aussi croiser les bras face à cet état des choses mais voyons les m23 r dieu de l'air tour acquise l'armée d'avoir été le premier à attaquer leur position c'est à dire à violer le cc le fait c'est faux c'est un peu la plupart des fois l'armée remarque l'armée fait savoir que c'est les réserves d'hier 1 23 qui ont commencé en premier et puis les airs d'hier font savoir que c'est l'armée qui a commencé après je vous dis ici c'est ça s'appelle blague ça s'appelle distraction des routes ou jusqu'à massy si ce sont les terroristes et qui sont le premier à provoquer nos forces loalistes et même les jeunes effectivement patriotes résultats patriotes dire que le c'est plutôt les phares de qui sont les premiers à voler à violer les cc le fait je trouve que c'est toujours un langage des rebelles et il faut donner peu d'intérêt à sa paix détention nous sommes tout un état nous sommes respectueux de nos engagements et par moment nous faisons le meilleur de nous mêmes pour respecter effectivement c'est que nous avions pris comme décision mais pour les terroristes vous savez comme tout le monde l'air plat machiavélique les cartes qui consiste effectivement à balkaniser notre pays à des notre population et moi je suis de cela qui ne cesse effectivement d'alerter cette fameuse communauté internationale par rapport effectivement à la mauvaise foi qui anime les rebelles après ce sont des terroristes ce sont déjà qui ne sont pas sérieux depuis longtemps loin même des rebelles d'hier 23 même l'air par un l'air coach paul kagame le président rwandais il n'a jamais respecté ses engagements avec la république démocratique du congo dès lorsque vous êtes un peu d'interroger l'histoire même lors du règne du président on aurait joseph kabila kabang avec qui j'ai trop d'estime kagame avait pris des engagements avec la république démocratique du congo mais il a été le premier à les violer et aujourd'hui c'est l'histoire qui se répète pour dire que les états unis qui ont tenté de vouloir trouver intérêt d'atteindre entre nous et ce j'ai devraient tirer les conséquences qui découlent effectivement de cette violation intentionnelle disait c'est le fait même lors de la présence de léa c'est ici qu'est ce qu'il va la même chose qu'est ce que va noter les états unis lorsqu'il ya des accusations de contrepartie mais nous nous avions des prêves nous avions des prêves à tout le niveau de l'os que nous parlons par exemple de la violation de nos frontières le fait là que kigali continue à déverser ses éléments sur notre territoire nous avions des éléments nous avions tout ce qui est à notre portée quand nous parlons effectivement de l'appui du rwanda vis-à-vis des rebelles 1 23 nous avions des prêves et c'est ce qui pourrait effectivement influencer ou permettre aux états unis de tirer les conséquences mais en ce qui concerne effectivement les allégations qui sont portées par les terroristes au à l'égard des fardes et moi je crois que c'est ça s'appelle ce sont des récitations ce sont des pires distraction et qui ne devrait devrait pas attirer l'attention des états unis c'est très grave parce que nous sommes en train de perdre des vues dans cette fameuse guerre alors que je peux vous parle ici les conséquences de cette guerre elles ne sont pas aussi moindre elles sont néfastes beaucoup de compatriotes ont perdu leur vie hier au niveau des masses ici aux côtés d'autres qui sont éparpillés dans plusieurs cas de déplacés à goma et dans les granos donc à canard tignes à bling et aïe ces gens là ont l'air chan ils étaient un trait de très bien vivre dans leur domicile mais parce que les terroristes ont jugé bon d'imposer effectivement de les imposer cette vie voilà les calvaires qui sont en train de traverser je crois que la communauté internationale les états unis l'onu l'union européenne et même d'autres grandes organisations malheureusement aujourd'hui qui joue à la politique de déploie des mesures devraient se ressaisir et se placer du bon côté de l'histoire si nous n'aurons pas l'air appui je suis aussi convaincu que nous allons faire de notre mieux pour assurer notre prise en charge mais avant qu'on en arrive là-bas moi je crois qu'il faut tirer les leçons diplomatiques qui s'imposent face à cette inième violation du cc les faits et le gouvernement l'a dit avec les taux le plus ferme vous avez suivi comme moi effectivement la sortie médiatique du colonel guillaume jic et même d'autres et aux responsables de l'armée c'est qu'on pour condamner avec véhémence cette violation et ça sert à quoi maintenant la solution si ces accusations continuer de la sorte il n'y a pas de réaction nous voyons que des accusations sert à quoi là on n'aura pas le choix moi en tant que moïse ma proposition ça sera de dire au gouvernement congolais d'ouvrir aussi le faire on n'a pas le choix parce que nous faisons face à des gens qui ne sont pas sérieux envers eux-mêmes ils sont incohérents et on ne peut pas croiser les bras face à l'air bévue comment comprendre que déjà accepte effectivement des engagements avec des acteurs intermédiaires mais juste après quelques instants ils sont le premier à voler ses engagements même dès lorsque la force régionale était sur place nous avions assigné conjointement avec les rebelles d'1 23 à ce qu'on appelle zone tempo un principe et chaque partie devrait effectivement c'est limité au dans des zones qui l'occupait elle est assez devrait jouer effectivement l'intermédiaire ou la zone tempo mais on a assisté à quoi c'était encore des violations en violation voilà qui nous a poussé à exiger même les départs de léa c'est parce qu'en fait léa c'est devrait imposer aux terroristes les respects effectivement de ses engagements mais on comprend effectivement ce qui les anime ce sont des unis mais ce sont des génocidaires et qui ne gira effectivement qu'à nous endeuiller il n'est gira qu'à voir les congots disparaître il n'est gira qu'à voir effectivement le nord qui vous est très balkanisé ce qui n'est arrivera jamais parce que le peuple congolais du nord au sud de l'est à l'ouest reste déterminé reste effectivement vous à défendre la cause nationale tous les compatriotes qui sont dans la diaspora que j'ai sali en passant ce qui soit en france en belgique au canada aux états unis d'autres qui sont ici au pays au katanga au cassay ici au nord qu'il vous acquis sangani et partout ailleurs nous n'allons pas accepter que notre pays disparaissent ça c'est un héritage qui nous a été légué par mouba pas l'ikouloula par mamadou nala tous ces gens qui se sont battus au prix de leur vie aujourd'hui notre génération à nous ne peut pas accepter que ces pays disparaissent ou effectivement qu'une partie de ces pays soit balkanisé sinon nous serions responsables devant l'histoire et même dans l'au-delà l'oumouba ne sera pas fier de nous l'ikouloula et sera pas fier de nous voilà pourquoi nous avions intérêt aujourd'hui à défendre l'intégrité de notre territoire évidemment il ya cet aspect la diplomatique et le gouvernement s'y est engagé malheureusement on comprend que le belligérant ou du moins les challenger ne veut pas de cela il est simple et nous contourner avec des stratégies machiavélique quoi de plus simple qu'est de faire maintenant la riposte depuis un certain temps qu'on vous parlait de la riposte depuis un certain temps le président de la république disons mais si félix d'antointi c'est qu'il dit avait promis qu'ils n'ont eu des quais à le bal seront entendus à l'est de la république n'importe où il fera des ripostes comme pas possible et va réunir les déchamps mais jusqu'à présent la population comme on les est toujours à l'attente de ses masses bon ça c'est l'engagement dix présents la république ce n'est pas mon engagement à moi mais j'espère qu'il est aussi entré de suivre des prêts la situation comme nous le suivons nous qui sommes ici à l'est nous nous sommes quand même le premier victime de ce qui se passe ici bien que c'est toute la nation qu'à goma est attaque pas goma du moins qu'à massy s'est attaqué car le tour est attaqué c'est toute la république démocratique du congo qui est attaqué et le président de la république félicite ce qu'est dit le mot que je salais en passant il a il a tenu cet engagement et j'espère qu'il qu'il tient à ça aujourd'hui effectivement sans pour autant donner l'impression comme quoi ce qui se passe à massy si c'est ça ne valent pas la peine ça ne vaut pas la peine c'est que c'est pas ça autour mais je crois que le gouvernement aussi il est en train de se préparer à toute éventualité voilà qui justifie même cette alerte qui a été faite par le président après il faut aussi situé ça dans le contexte et dans son contexte c'était aussi dans les cadres de sa campagne électorale et ça a des connotations électoraliste effectivement parce que on sait tous quand vous parlez de quinoa ce genre de déclaration c'est que ça donne si les plats politiques mais je ne suis pas là ici j'ai pas la sécurité et je vous dis les présents la république n'est d'or aussi pas comme nous autres ici à goma nous ne dormons plus mais c'est des moments à l'autre et nous pouvons nous réveiller et les gens là vont effectivement nous contourner voilà pourquoi on ne croise pas les bras on essaie un peu de féliciter les jeunes oise à l'endo pour essayer un peu de fournir les maires des mêmes aux côtés des forces à bd la république démocratique du congo et raisement il ya aussi une entrée branche une entrée couche qui s'est ajouté c'est qu'on appelle les réservistes et beaucoup déjà sont ici à goma beaucoup d'amis la plupart ils sont amis parce qu'ils ont fait liste à goma et d'autres grandes universitaires de la place ils sont partis à qui s'en gagne pour une formation effectivement paramilitaire et ils sont revenus à travers le ministère l'essu l'enseignement supérieur et université ça veut dire qu'une fois effectivement la situation s'empire on ne pourra pas hésiter à recourir à ces jeunes réservistes pour permettre à ce que nous puissions maîtriser effectivement toutes éventuelles provocations de la part de l'ennemi mais en attendant si la première ligne d'effort ce sont les oise à l'endo et le fr dc ce qui aussi sur ce qu'avec les réservistes le gouvernement devrait aussi réfléchir par rapport à leur prise en charge parce qu'on ne peut pas quand même laisser un jeune qui connaît manier l'arme dans la ville et qu'il reste un trait de galérer et qu'il reste dans le chômage je crois que c'est aussi un autre danger pour la république mais de ce côté là je crois que l'hierarchie de notre armée et même d'autres services réfléchissent conjointement avec les ministères l'essuie j'ai eu la chance de rencontrer les ministres lui-même pour en parler il nous a donné son mot il a confirmé que toutes les dispositions nécessaires sont entrées d'être prise pour assurer la prise en charge de ces jeunes façon de ne pas les laisser effectivement c'est plus être juste là en effet zarié parce que ça risque d'être une bombe à retarder par la deux élections élections présidentielles en rdc où nous observons depuis quelques jours les résultats partiels qui sont en train d'être démorcellés à et puis aux plusieurs congolais certains ne comptent en d'autres noms mais une chose qui nous intéresse la décide fayoulou moukwege et trois autres candidats présidents de la république annonce une manifestation ce mercredi à kinshasa comme quoi les élections doivent être annulées alors ce qui est sûr c'est que nous sommes dans un état de droit et chaque citoyen à ses droits là de manifester de s'exprimer à travers plusieurs démarches ça peut être à travers effectivement des communiqués de presse ça peut être à travers des marches pacifiques ça peut être à travers des sit-in et que sais-je mais n'a qu'est l'opposition une phrase de l'opposition alors parce que ce n'est pas tous les opposants viennent d'annoncer cette manifestation pour diverses raisons je les ai suivis ils ont évoqué effectivement pour est ce qu'ils appellent similacres électorales d'autres estiment que les irrégularités qui ont été observées tout au cours de cette période électorale elles sont gravissimes et portent atteinte même à la crédibilité de ces processus et il partait loin de là des mandats effectivement l'annulation de ces élections c'est renouc à mesure de réorganiser de nouvelles élections avons nous de moyen pour cent est ce que effectivement ses opposants ne se réveille pas trop tard autant des questions qui sont en train de nous traverser l'esprit mais moi je crois que à leur niveau c'est dire qu'ils sont dans leur droit de manifester et les services de l'ordre et devront que les les encadrer ce qui est sûr c'est que avec toute sincérité même ici à goma nous avions assisté à des perturbations intenses à 2 à des désordres aussi qui 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 n'ont pas permis à ce que ces élections se passent dans un climat apaisé tenez à goma par exemple les élections qui devraient dire un jour pas même seulement goma c'est surtout l'état ni de la république la sénie a prolongé jusqu'à trois jours et même temps il c'est juste la sénie c'est justifié c'est ça même messieurs les journalistes la loi est claire quant à c'est la loi dit que les élections c'est la loi électorale c'est ça se passe de 6 heures à 17 heures et là la sénie doit en tout cas fermer tout mais ça n'a pas été le cas donc on a assisté effectivement à ce que j'appelais une situation imprévisible mais quand même et c'est ça ça laisse aussi à désirer comment peut-on comprendre que ces élections se passent dira trois jours ça c'est pour nous effectivement quelque chose aussi qui n'a pas permis de donner trop de crédit à ses élections mais ce qui est sûr c'est que spécifiquement pour la question des opposants je pense que nous sommes dans un état de droit et ils sont libres d'organiser leurs manifestations seulement j'en appelle à la responsabilité de part et d'autre une fois les opposants vont faire preuve de la violence je crois que la force publique est là et elle pourra effectivement les maîtriser on ne pourra pas accepter qui est de casse ou qui est effectivement des situations que la république ne sera pas à mesure de gérer nous risquons de passer très moins dans des très mauvaises conditions la fête des bonnes années ça je vous rappelle parlons un peu de ces communiqués les mouvements citoyens élites et pour le changement l'outil à rdc vous invite à prendre part à un poids de presse qui se tient c'est mardi 26 décembre au terrain de basketball délié c'est comme à partir de 8h30 pour une importante communication relative aux élections chaotiques du 20 décembre dernier est-ce que est-ce que vous ne voulez pas vous joindre dans le même sens aux opposants absolument pas une précision détail c'est qu'un mouvement citoyen n'est pas un parti politique ça il faut les retenir c'est comme la 5e c'est comme les cc et caissage et c'est que nous comptons faire pour la journée d'aujourd'hui c'est pour nous une façon des fixer l'opinion par rapport aux observations qui nous a vu effectué parce que beaucoup de militants ont été des observateurs électoraux nous avions eu effectivement d'autres qui sont passés presque toute la durée des élections auprès des centres et des votes et des bureaux de vote nous avions quand même remarqué autant des choses et nous ne pouvons pas nous taire nous ne pouvons pas ne pas effectivement les faire signifier à l'opinion mais ce qui est aussi sur ce que ces élections ont été caractérisés par plusieurs irrégularités et ça nous n'hésiterons pas à le faire signifier son ne sommes nous pas effectivement téléguider par l'opposition je pense que vous êtes un journaliste d'investigation vous êtes un journaliste professionnel et vous connaissez notre manière de faire nous n'avons jamais été pour un individu jamais été pour lié à une tendance politique ça veut dire que même les opposants qui ne sont pas cohérents ggp voulait dire ici certains opposants ne sont pas sérieux ils ont ils ont décliné effectivement le processus ils ont même appelé à l'air partisans n'est pas participé aux élections mais après quelques temps ils se sont présentés à la magistratie c'est vrai on ne peut pas appuyer ces gens comme ça d'autres ils sont venus ici ils ont qualifié nos avions ils ont qualifié nos soukots des cartons vous voulez que la lutte à part de ces gens là donc et nous on reste l'église aux milliers du village nous serons comme la 5e comme les ccdr ce sont nos alliés d'état finissent finissez par ceci à monsieur moïse ou quelle est votre analyse c'est la réaction du cardinal d'un bon go au sujet des élections un bon go n'a fait que transmettre effectivement les sentiments qu'elle est ça la plupart des congolais un bon go effectivement c'est aussi quelqu'un qui est qui s'est investi qui s'est fortement investi dans ces processus ça veut dire qu'il maîtrise les enjeux et la position qu'il essaie de prendre elle est justifiée ce n'est pas aujourd'hui qu'elle a 5e effectivement et c'est un peu de fournir ce genre d'analyse la 5e depuis la période de mobutu en passant même pas le régime kabila elle a joué les rôles christian qui est la l'air et je ne vois pas cela qui commence à s'agiter comme pour dire que la 5e est devenu une opposition farouche face au régime en place ccc l'opposition il fait de l'opposition mais vous voulez dire qu'il faut que c'était vous voulez dire qu'il faut se taire face à toutes les irrégularités qui se sont faites observer vous voulez dire qu'il faut cette heure face effectivement aux gens qui ont voté deux trois fois vous voulez dire qu'il faut se taire face à cette maman qui a été tabassée au catégorie ça j'essaie réaffirmant notre soutien d'effectibles aux vaillards militaires d fr dc au genoa salendo qui se battent coréen pour que nous puissions recouvrer notre souveraineté nationale et internationale nous interpellons ici la communauté internationale face à cette inième violation du cc les faits et nous restons convaincus que fait des fins nous mettons un terme à cette barbarie de tigali nous restons sur les plus de sa 43 non à 9 25 40 des 946 pour ce qui va nous contacter pour d'autres éventuels échanges pour des suggestions des orientations nous sommes très disposés à échanger avec vous très chers compatriotes merci beaucoup merci beaucoup moïse merci beaucoup les dames et messieurs balandina bisognou sur congolève tv merci et à la prochaine inshallah